Dans la bande sahélienne du Sénégal, l'existence d'une muraille verte composée d'arbres aura permis de ralentir l'avancée du désert et de ses effets dévastateurs. Située dans le nord du pays, à Mbar Toubab, cette muraille a été érigée dans le cadre d'un projet écologique qui a commencé il y a 11 ans de cela. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt satisfaisants pour les habitants de cette région. Vous voyez cette différence. Depuis 2010, les plants ont été plantés et aujourd'hui, on a vraiment une satisfaction. Raison pour laquelle quand vous venez ici, vous pouvez voir une nette différence entre ce qui a été planté à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, si vous êtes là, vous ne pouvez même pas voir à 200 mètres à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, vous pouvez voir jusqu'à 500, 400 mètres, même jusqu'à 1 km. La Grande Muraille Verte prévoit de restaurer 50 millions d'hectares de terre dans la région. Pour maintenir le reboisement, toute la communauté, y compris les plus jeunes, s'investit dans la culture de nouveaux plants. On a semé du maïs, du tomate, du piment, du aubergine. On a recorté ça, on a vendu une partie. L'école a été fermée et réouverte plusieurs fois. Les gens transhumés, ils allaient très loin pour chercher du pâturage. Avec la Grande Muraille Verte, on mène des activités de sensibilisation qui permettent d'inciter les gens à maintenir leurs enfants à l'école. Le projet de la Grande Muraille Verte forme également les femmes de la région sur les techniques de production et de vente de produits agricoles. Un suivi de terrain sera désormais assuré par les tenants du dit projet.